Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de l'entonnoir du Bitcoin, le podcast des Bitcoiners pour se tenir informés des dernières news et développement de l'écosystème. Cette semaine, on va parler écologie. Nick Carter, un Bitcoiner US très connu, a sorti un rapport de 72 pages sur la consommation énergétique de Bitcoin et les vrais impacts qu'il a à l'échelle mondiale. A ce que Bitcoin finalement détruit le monde et les océans. Pour le deuxième thème, on va aborder un aspect plus technique avec les Atomic Swap Bitcoin Monero. Sont-ils une bonne chose ? Comment est-ce que ça fonctionne un petit peu plus techniquement ? Et comment vont-ils s'implémenter dans l'écosystème pour permettre peut-être plus de vie privée ? Pour finir, on va parler d'adoption avec Strike et Twitter où il est désormais possible d'accepter de la donation directement via son profil avec le Lightning Network. L'entonnoir du Bitcoin, c'est le nouveau podcast francophone qui vous apporte votre dose de news en 30 minutes, une heure, tous les dimanches à 18h directement sur Twitter. John Unchain, Lounes, Fannis, Guillaume et moi-même sont là pour partager ce qui a marqué Bitcoin et Twitter pendant cette semaine. Donc on se détend et c'est parti pour 45 minutes de discussion avec les Bitcoiniers du dimanche. L'épisode qui suit est pour la semaine du 20 au 26 septembre 2021. Bonne écoute, n'oubliez pas de liker et partager. Ok, bienvenue à cette deuxième édition du bien renommé l'entonnoir du Bitcoin. Pour rappel, le but c'est de parler un peu de l'actualité du Bitcoin tous les dimanches à 18h. On va essayer de s'y tenir. Et donc on a sélectionné quelques sujets pour discuter. Je ne sais pas lequel vous préférez discuter en premier. Donc on avait évoqué le dernier rapport de Nick Carter. L'Atomic Swap avec Bitcoin et Monero. On avait dit quoi encore ? Oui, Strike. Enfin, Twitter qui accepte les tips via Bitcoin et Lightning Network. Qu'est-ce que vous avez une préférence ? Je pense qu'on peut commencer par... On commence plus doucement, non ? Peut-être avec le rapport de Nick ou peut-être pas commencer direct par les Atomic Swap, non ? Non, non, mais ouais, non, ça me va laisser pas de... Alors, qui peut l'introduire ? Est-ce que, Roxy, tu peux... C'est toi qui es le plus au fait du sujet, donc nous l'introduire. Allô, Roxy ? Vas-y, je peux l'introduire si tu veux pendant ce temps. Ouais. Du coup, comme vous le savez, NYJG, c'est une grosse, grosse entreprise. aux Etats-Unis au niveau institutionnel, c'est eux qui ont des très gros partenariats, notamment avec les banques, les investisseurs privés, etc. Et ça fait six mois qu'ils travaillaient avec Nick Carter pour sortir du coup ce rapport qu'ils ont appelé Bitcoin Net Zero. Donc, en réponse un peu au feud qu'il y avait eu avec Elon Musk et la Chine il y a quelques mois. C'est un rapport qui fait à peu près 70 pages et qui a des, on va dire, des nouveaux éléments qui sont assez intéressants à étudier, qu'on n'avait pas vus auparavant. Donc, moi, par exemple, j'ai travaillé à Cambridge. Je pense que vous connaissez tous ici l'étude de Cambridge, la page de comparaison notamment qui s'appelle cbeci.org. Vous pouvez aller voir un petit peu les comparaisons, le hashtrate de Bitcoin, la consommation électrique, etc. Globalement, on retrouve un petit peu les mêmes métriques sur la consommation électrique et on en discutera après, justement, des comparaisons de Bitcoin par rapport à d'autres métaux ou d'autres activités industrielles. Mais ce qui était vachement intéressant dans ce rapport, c'était quelque chose de nouveau qui était l'impact carbone, en fait, de Bitcoin selon plusieurs scénarios dans le futur. Et ça, c'était vachement intéressant. C'est quelque chose qu'on n'avait pas auparavant et quelque chose qui va faire beaucoup de bien un Bitcoin en termes de narrative dans le futur. Voilà pour la petite intro déjà. Ok. Je pense que c'est assez concis. Alors moi, je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas eu l'occasion. J'ai lu un très très gros résumé qui, je pense, ne fait pas honneur. Et c'est pour ça que je voulais avoir Roxy qui, lui, je sais, l'avait lu bien plus. Mais je crois qu'il a un problème de micro. Je ne sais pas ce que tu en penses, Guillaume. Je ne sais pas si vous voulez discuter de… Peut-être déjà pour les gens qui sont ici, qui ne sont pas forcément familiers avec les études de Cambridge, etc. Peut-être qu'on peut juste donner quelques chiffres qui ressortent du rapport en termes de comparaison. Oui. On pourrait mettre aussi le lien, je pense, du rapport. Oui. On peut le dire d'ailleurs si quelqu'un peut le faire sur Twitter. Bon, ben, du coup, juste pour balancer quelques chiffres comme ça aux gens qui sont avec. Donc, c'est vraiment des comparaisons d'ordre, on va dire, subjectives. C'est juste pour donner un ordre de grandeur. Parce qu'on entend souvent, oui, Bitcoin consomme autant qu'un pays en termes d'électricité. Voilà. On pense tout de suite que c'est énorme. Mais donc, aujourd'hui, le Bitcoin, pour rester très simple, on va dire que c'est environ 100 TWh. On va dire entre 80 et 150, ça dépend. On va faire simple, 100 TWh de consommation électrique par an. Pour la première comparaison, une comparaison très simple, les machines à laver, juste aux Etats-Unis, consomment environ 108 TWh d'énergie électrique par an. Donc, en fait, quand on prend ce genre de comparaison, l'ensemble des data centers dans le monde, c'est 204 TWh. Les frigos, c'est 630 TWh. Donc là, on voit déjà qu'en nombre de grandeur, en fait, les frigos consomment six fois plus que le réseau Bitcoin. Donc, quand même, pour une innovation monétaire à l'échelle de Bitcoin, c'est assez intéressant. Juste pour vous donner un dernier chiffre, les climatisations dans le monde, chaque année, ça représente environ 2000 TWh d'énergie électrique. Et certains pourraient considérer ça comme du gaspillage. Donc voilà, on est sur un ordre de grandeur 20 fois plus élevé que Bitcoin. C'est des chiffres qu'on connaissait déjà, mais qui étaient assez intéressants à mettre en perspective, je trouve. Bonjour tout le monde, est-ce qu'on m'entend ? Ah, oui, on t'entend. Ok, nickel. Excusez-moi pour le retard et le problème. Oui, du coup, le rapport, je vous invite à le lire, j'avoue que 72 pages, on n'a pas tous le temps. Je vais essayer de vous faire un petit article ou des vidéos dessus. Et en plus, tout simplement, l'utilisation, ce qu'on voit, c'est même par rapport aux autres industries, c'est encore plus ridicule. Alors souvent, on le sait, mais outre vraiment cette utilisation concrète du réfrigérateur qui pourrait être utile, l'industrie de l'aluminium, c'est qu'on pollue, c'est quasiment 1000, Bitcoin, c'est 33. Donc on est sur deux ordres d'échelle complètement différents. Et le style, c'est 4200. En termes d'émissions carbone, Bitcoin, on a 33. Donc on a une très, très, très longue route avant de vraiment dire que Bitcoin va bouillir les océans. Et ce que fait Nick, en fait, qui est intéressant, c'est qu'il prend des hypothèses de prix. Donc il se projecte sur 20 ans, 30 ans. Et il dit, qu'est-ce que ça va être le scénario si le prix de Bitcoin monte à 500 000 ? C'est plus que l'or aujourd'hui, en termes de capitalisation globale. Qu'est-ce qui se passe si au contraire, on a un bear market pendant longtemps ? Et on se rend compte que même dans le pire des scénarios, ou le meilleur par rapport à nous, donc même si Bitcoin est valorisé très, très haut, on ne va jamais atteindre plus, d'après ses estimations, que 2% de l'utilisation globale de l'énergie pour sécuriser le réseau Bitcoin. Donc d'après lui, il y aura une sorte de limitation globale, et on ne va jamais continuer à monter à l'infini, comme certains économistes nous disent, Bitcoin va prendre 80% de l'énergie au monde. En fait, ça, ce n'est pas forcément logique, et il le monte bien à travers l'utilisation des machines, comment est-ce que l'énergie va être distribuée. Et ce qui est intéressant à comprendre, c'est que Nick Carter l'explique très bien, c'est précisément parce qu'en fait, il existe ce phénomène de halving et cet équilibre au fur et à mesure du temps qui va se passer entre les fils collectés par les mineurs et les subsidies qui diminuent tous les 4 ans, donc le halving, à un moment donné, il va y avoir un plateau de consommation où les subsidies vont arriver à un niveau qui ne sera pas forcément rentable pour les mineurs, et à ce moment-là, ça va basculer sur véritablement une économie de fils, du moins on l'espère, et c'est ce scénario-là que Nick Carter l'explique. Et on voit que le pic, encore une fois, selon ses estimations, arrive, on va dire, entre, allez, 2026 et 2030, et à partir de 2030, graduellement, cette consommation électrique et ce bilan carbone, en fait, finalement, il arrive en décroissance au fur et à mesure que les halvings s'enchaînent, en fait, et ça, c'était super intéressant. Exactement, et il fait aussi toute une étude par rapport aux renouvelables, donc le prix aujourd'hui de créer du renouvelable, depuis 10 ans, on a baissé quasiment, par 50% les coûts, comment la productivité a augmenté, comment les panneaux solaires tiennent beaucoup plus longtemps, et donc il montre un peu cette transition qui va se faire vers l'écologie, et à quel point, finalement, en 2040, on va se retrouver avec plus de 80% de l'énergie utilisée par Bitcoin, qui est simplement renouvelable, parce que finalement, on va se déconnecter et reconnecter, comme on le dit souvent, en fonction du besoin, donc on va être complètement intégré au grid à tous les niveaux, même des plus petites facilités, et Bitcoin va vraiment résoudre ce problème de, vous en avez trop, on plug, mais pendant la matinée et le soir, on arrête, et c'est absolument pas grave, donc on va pas avoir une destruction, on va pas voler votre énergie pour Bitcoin, c'est vraiment un truc où les gens ont peur, ça, encore une fois, on peut le prouver avec des chiffres aujourd'hui, et les rapports sont plutôt bien. Il s'appuie également aussi sur le rapport de Cambridge, qui fait des études tous les ans, ça vaut le coup, peut-être que tu les connais, toi, Gigi, toi, Guillaume ? Bon, ouais, c'est des études qui sont une fois par an, mais globalement, si quelqu'un peut mettre le lien, là, c'est c-b-e-c-i.org. Je l'ai mis. Ok, ok, c'est nickel, voilà, chaque année, c'est habillé constamment, et ça donne une perspective assez intéressante sur la consommation. Et ça peut être intéressant de noter aussi que Bitcoin utilise beaucoup d'énergie qui auraient été gaspillées parce que surplus, quoi. Donc, c'est pas, comme tu disais, Roxy, vous parlez beaucoup d'énergie renouvelable, tout ça, mais c'est aussi des énergies pas renouvelables qui sont utilisées au lieu d'être jetées. Je pense, par exemple, aux puits de pétrole qui détruisent, qui brûlent directement les rejets de gaz, et ça, ça peut être utilisé pour power-up des ASICs, quoi. Bien sûr, il a le chiffre, il parle de 50 000 TWh, donc, de gaspillés, sachant que Bitcoin utilise 63, on est à 0,1% de toute l'énergie gaspillée. Donc, enfin, on a de la marge, et je sais plus qui disait sur Twitter la dernière fois, avec toute l'énergie gaspillée, on pourrait faire tourner 10 fois, 100 fois le réseau Bitcoin pour le monde entier, sans trop de soucis. Donc, pour moi, c'est plus, enfin, c'est une attaque politique de dire que Bitcoin pollue, je pense qu'on est nombreux à penser ça, parce que clairement, quand tu cherches un minimum, tu te rends compte que c'est très logique d'attaquer vraiment Bitcoin sur l'écologie. Il y aurait d'autres choses à attaquer avant, mais c'est sûr que ça marche beaucoup mieux de taper dessus aujourd'hui. Ok, je pense qu'on a eu un très bon partage sur ce rapport. Je ne sais pas si, parmi nos auditeurs, il y a quelqu'un qui voudrait partager quelque chose au sujet de ce rapport, ce que ça inspire quelqu'un. Pour conclure, en fait, c'est vraiment, c'est toute la première partie du rapport qui explique bien que tant que les gens ne vont pas comprendre la nécessité de Bitcoin, ils vont continuer à dire que ça ne sert à rien et que ça ne fallut pour rien. Toute la première partie de son rapport, c'est littéralement expliquer l'inflation, les hyperinflations et pourquoi Bitcoin est nécessaire pour plein de monde. Et à partir du moment où Bitcoin est nécessaire, comme on utilise plein d'énergie pour l'air conditionné, pour les avions ou pour le frigo, ça devient nécessaire de défendre le réseau. Et c'est ça le plus important, je crois. Je vais vous dire pour nos auditeurs, en fait, si quelqu'un avait un commentaire. Avant de passer à l'eau, au prochain sujet. Je ne sais pas si on m'entend, mais vous avez parlé de l'énergie consommée par le Bitcoin et par rapport au rapport, je ne l'ai pas lu, mais vous avez parlé, vous avez comparé en fonction des frigos et des clims. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment comparable, parce qu'il faudra peut-être plus comparer avec l'énergie des serveurs des banques, si on reste dans le monde de la monnaie. Donc, je ne pense pas que vraiment ce soit comparable au frigo. En fait, comme je dis, c'est une question d'ordre de grandeur, en fait. Comme je l'ai dit au début, ce n'est pas du tout pour faire une comparaison de paire à paire, c'est juste pour donner aux gens un ordre d'idée de ce que ça peut représenter 100 TWh. Parce que quand on entend 100 TWh, comme ça, on peut se dire, oh là là, 100 TWh, c'est énorme, etc. En fait, c'est quand tu mets en perspective par rapport à d'autres choses que tu te rends compte que c'est un chiffre relativement petit, entre guillemets. C'est juste ça. Ce n'est pas une question de dire, oh là, est-ce qu'il faut brancher des frigos ou des ASIC ? Donc, c'est plus vraiment global. On peut aussi, juste avant, on peut comparer avec l'or, l'extraction de l'or, et ça concerne plus de 130 TWh. Là, on t'entend plus très bien. Je disais que si on voulait comparer avec quelque chose de plus logique par rapport à Bitcoin, on pourrait comparer avec l'or, qui lui, utilise environ 130 TWh par an. Oui, l'or, le système bancaire, les DAB inclus, les distributeurs de billets, enfin oui, c'est... Le système bancaire, il y avait une très bonne étude, je ne me souviens plus son nom, mais je vais le retrouver. Il avait estimé ça à 650 TWh par an, et c'était juste les distributeurs, les branches de banques, etc. C'était une grosse estimation, mais c'était l'ordre de grandeur 650. Donc 650, c'est 10 fois Bitcoin, pour clarifier. Bon, et puis avec les CBDC, il n'y aura plus tout ça. Bon, ok. Je vous propose de passer au second sujet. Quelque chose d'un peu plus... qui nous touche peut-être un petit peu plus, l'utilisateur de Twitter. Donc cette semaine, Twitter a implémenté la fonction de tips en Bitcoin. Et alors, je crois qu'on peut faire des tips en Bitcoin, en chaîne, il me semble. Et également, via Lightning, via l'application Strike, disponible dans une partie des US et et au Salvador, je crois. Qu'est-ce que ça vous inspire, de votre côté, en termes d'adoption MassMarket ? Juste pour préciser, c'est juste pour recevoir qu'on a besoin d'un account Strike. Pour envoyer, on peut utiliser n'importe quel wallet, un custodial ou un custodial. Et pour les tips on-chain, c'est basiquement juste une adresse qui est sur notre profil. Ce qui n'est pas forcément recommandé. Est-ce que ça, du coup, ça vous inspire ? Est-ce que ça, pour vous, c'est quelque chose de très, très bullish ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit regarder d'un oeil inquiet ? En termes d'adoption, ça me paraît évident que ça va plutôt être positif, voire très positif. Jusqu'à maintenant, les options de monétisation étaient disponibles, mais c'était du cash-up, qui est une société FinTech, l'équivalent un peu de notre Vidya en France. Donc, effectivement, au niveau adoption pure, c'est forcément positif. En plus, quand on regarde un peu, moi, je n'ai pas pu y accéder encore parce que je suis sur Android, mais quand on regarde un peu les screenshots, il y a aussi une partie un peu éducative où il y a une explication sommaire, mais finalement assez exacte et synthétique de Bitcoin et de Lightning. Donc, ça, c'est intéressant pour ça aussi. Maintenant, effectivement, ça pose aussi la question de est-ce qu'on veut une adoption à tout prix ? Parce que, comme tu l'as dit, actuellement, il faut avoir Strike pour recevoir, nécessairement. Et donc, il faut faire attention à ne pas créer un espèce de système un peu en vase clos où, finalement, on perd un peu tout l'intérêt d'utiliser des protocoles non permissionnés et ouverts. Et KYC, puisque Strike fait de la vérification d'identité. Il y a deux choses sur lesquelles je suis critique, le KYC et le système un peu fermé de Strike. Ils ont des nœuds optimisés Lightning qui ouvrent des channels qu'à certains nœuds sélectionnés. Donc, on est sur une espèce de sorte de, si j'ai bien compris, de réseau Lightning un peu parallèle. Moi, ce que je trouve vachement intéressant, quand même, dans toute cette histoire, si tu regardes un peu plus en mode big picture, ce qui est vraiment super intéressant, c'est qu'on arrive à un stade de développement de Lightning où, en fait, c'est totalement intégré à quelque chose d'aussi massif que Twitter et c'est totalement effacé. C'est-à-dire qu'une personne qui ne connaît pas Lightning, même qui ne connaît pas Bitcoin, peut utiliser ça, n'a pas besoin d'être un monstre sur Lightning, etc. Et ça, je trouve que c'est vraiment le truc le plus bullish pour répondre à ta question, John. C'est qu'on arrive dans une phase où Lightning devient, en fait, totalement mainstream, totalement utilisable de manière facile. Et ça, je trouve que c'est vraiment… Alors, certes, il y a les compromis dont vous avez parlé. Je trouve que vraiment, dans toute cette histoire, c'est le plus intéressant. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que j'ai une timeline, en fait, un côté crypto-Bitcoin et l'autre plutôt libéral. Et ce que je vois, c'est que côté libéral, il n'y a rien, quoi. Il ne s'est strictement rien passé, aucun commentaire sur tout cet aspect-là. Alors qu'on pourrait imaginer que pouvoir créer de la monétisation du contenu sur Twitter, c'est quelque chose de plutôt libéral, je pense. Et là, voilà, il n'y a eu aucune réaction par rapport à ça. Je ne sais pas si de votre côté, vous avez pu voir autre chose parmi les no-coiners. Non, après, en France, nous, on n'en a pas accès. Quand est-ce que ce strike va arriver, on espère soon. Par contre, moi, ce que je trouve très bullish, outre le fait que peut-être tous les utilisateurs de Twitter qui, d'un coup, sont exposés, c'est l'image que ça donne à Bitcoin à travers les big corporations américaines. Maintenant, on sait qu'ils achètent du Bitcoin pour leur trésorerie. C'est partout dans les news américaines, donc c'est dur de ne pas le savoir. Par contre, il n'y en a pas beaucoup qui utilisent vraiment Bitcoin pour autre chose que la réserve de valeur. Et là, littéralement, Twitter, ils viennent de dire, en fait, nous, ça y est, on l'intègre vraiment pour les tips. On ne sait pas s'ils prennent un petit pourcentage, il y a encore plein de choses qu'ils vont devoir voir et que ça va changer. Mais ça montre à tous les corpos qu'en plus de simplement avoir du Bitcoin, il faut peut-être l'utiliser. Et moi, je trouve ça super bullish, parce que si c'est juste d'avoir du Bitcoin pour avoir du Bitcoin, bon, ça coupe un peu le fun, tu vois, on perd 90% des utilisations. Donc là, je suis content de voir qu'ils l'utilisent vraiment et qu'ils l'intègrent vraiment. Ce qui n'est pas déconnant, vu qu'on sait que Jack, donc le patron de Twitter, est quand même très bullish Lightning. Il a fait pas mal d'entretiens avec Elisabeth Stark, la meuf qui poste aussi pour Lightning en général. Lightning Lab, donc je préfère que c'est un Lightning Lab. Oui, Lightning Lab. Donc c'est plutôt cool, ça prouve que ça montre. Le seul regret, c'est vraiment qu'encore une fois, les US, ils ont un avantage comparé à nous et une avance par rapport à nous qui est triste à voir. En France, on est très loin d'avoir une première grosse boîte française qui décide de faire ça. C'est peut-être le petit tout dommage avec l'écosystème francophone pour le moment. Ah ouais, je suis d'accord. Moi, d'une manière générale, je suis plutôt assez preneur d'autres modèles qui ne pas traînent pas par Strike. Parce que Strike, pour moi, c'est vraiment un gros, gros problème. Et donc pouvoir permettre à la fois des gens qui veulent du confort d'utilisation, il y a Strike, je l'entends bien. Mais pour des utilisateurs un petit peu plus avertis, d'avoir d'autres moyens de pouvoir se monétiser via Twitter. D'autant que c'est faisable techniquement. Oui. Aujourd'hui, il y a vraiment assez peu de barrières techniques pour pouvoir le faire. Donc, ouais, je pense vraiment que s'il n'y a pas cette évolution-là, c'est clairement un red flag. Là, on peut comprendre que, pour moi, l'utilisation forcée de Strike pour la réception doit être une étape temporaire, absolument. Et par contre, si dans un an, deux ans, on n'a pas la possibilité de recevoir sur n'importe quelle wallet, directement sur son nœud, Lightning, etc. Finalement, on aura loupé le potentiel et ce ne sera finalement pas si utile que ça. On sera passé d'un cash-up à un cash-up bis exposé au lac. Exactement. Je suis d'accord avec ce que Fanny ça a dit. Pour moi, c'est vrai que c'est vraiment une première étape. Et puis, par la suite, avec Bolt2Dude ou d'autres trucs comme ça, ça pourrait être implémenté de manière non-custodiale. C'est vraiment une étape temporaire. Vraiment, on commence large et puis ensuite, on resserre vers le plus technique. Voilà, j'ai plutôt ça comme ça, moi. On va voir le mindset, l'état d'esprit. Je pense qu'ils font ça pour tester un petit peu le terrain parce que ça va me sembler compliqué pour Twitter d'implémenter direct des LNURLP ou des connexions directes au LND sans avoir testé le terrain Bitcoin avant. Je pense qu'il y a un problème, les réglementations qui doivent être importants. Ce n'est peut-être pas anodin de pouvoir mettre en place de la monétisation sans vérification d'identité. Je pense qu'il y a l'aspect technique et l'aspect réglementation sur lequel il va s'exposer au fur et à mesure. Je pense qu'il ne faut pas... Je pense que ce n'est pas pour rien que, dans le même temps, Jack tente de lancer des cordes vers la création de réseaux sociaux décentralisés aussi parce que je pense qu'il y a effectivement cet aspect légal qui... Effectivement, je pense que le régulateur très vite va imposer que ce type de solution passe nécessairement par un acteur centralisé au milieu. Donc, si on veut avoir ce qu'on évoquait, c'est-à-dire la possibilité d'envoyer des types de wallets ou de no lightning à no lightning sans intermédiaire via les options de type de Twitter, ça nécessite que Twitter devienne décentralisé ou échappe à la juridiction des US, par exemple, pour être sous la juridiction d'États plus bitcoin-friendly éventuellement ou sous aucune juridiction si on arrive effectivement à cette panacée qui est le réseau social décentralisé, mais qui marche quand même. Ok, je pense qu'on a fait le tour sur le sujet. Est-ce qu'un auditeur voudrait s'exprimer sur ce sujet ? Je pense que ça laisse personne indifférent. Vous pouvez faire une demande si vous voulez intervenir. Sinon, on passe au sujet suivant. J'en profite du coup, comme on va retransmettre tous les lives directement sur la chaîne d'Écoute Bitcoin et sur le podcast Paris. Si vous voulez intervenir... Excusez-moi, j'ai fait un petit... C'est ma libre, j'ai fait. Ok. Je disais du coup, oui, si vous voulez venir participer, c'est à 18h sur Twitter, il faut juste un compte, vous suivez l'un de nous, on repartage, et après vous demandez en bas l'autorisation pour parler. On va le répéter plusieurs fois comme ça. Sachez que c'est ouvert pour tout le monde. Ok. Merci. Merci, Rokdi. Du coup, on va pouvoir passer au sujet suivant. Il y a peut-être celui qui est le plus technique, mais le but, ce n'est pas de plonger dans la technique, mais plutôt de parler altcoin. Il y a quelques semaines, un mois, je pense, il y a Commit Network, qui est une boîte qui travaille sur les swaps interchain, a fait une release de son protocole de swap entre Bitcoin et Monero. Juste pour ceux qui sont les moins techniques, l'atomic swap, ça permet de faire de l'échange entre utilisateurs de coins différents de manière sans confiance et sans risque de contrepartie. C'est-à-dire que si je veux, par exemple, échanger du Bitcoin contre du Monero avec Roxy, admettant que Roxy ait du Monero, le protocole fait en sorte que l'échange, il passe ou il ne passe pas. Il n'y a pas d'entre-deux. Roxy ne peut pas me faire un défaut de contrepartie. Je lui envoie les bitcoins, il ne m'envoie pas les Monero. Le protocole se prémunit contre ça. Et donc, ça fait un an qu'ils travaillent dessus. Il y a quelques mois, ils ont sorti leur protocole d'atomic swap. Et la question que j'avais, c'était finalement faciliter l'échange de manière trustless, donc sans confiance, entre Bitcoin et Monero. Est-ce que c'est une bonne chose pour Bitcoin ? Est-ce que c'est une bonne chose pour Monero ? Mais ce n'est pas trop le sujet, je pense. J'aimerais bien avoir votre avis. Moi, j'ai un avis un peu tout là-dessus, mais j'aimerais bien qu'on en discute. Bon, pas tous en même temps. Non, moi, je ne peux comprendre la nécessité. Parce que dans tous les cas, il va falloir qu'on développe ce genre d'outils qui permettent d'aller d'un actif à un autre. Parce que dans le marché financier, tu as besoin de ça. C'est une nécessité. Et après, on sait tous que Bitcoin a des problèmes quand même en termes de traçabilité. C'est loin d'être anonyme. Monero les plus. Donc, à partir du moment où il y a une demande du marché libre, même si pour moi, je crois qu'en Bitcoin, ça ne me dérange pas que ce genre de solution simplement existe. Au contraire, je suis content de voir que tout le monde essaie de tous les côtés. Et personnellement, je trouve que c'est bien. C'est bien pour Bitcoin. C'est bien pour l'écosystème. Ça ne me dérange pas trop. Je ne sais pas après si les gens un peu plus techniques, là, vous avez des avis. Je sais qu'il y a pas mal de gens mix ici. Donc, ça peut être intéressant aussi de parler de ça. Non, mais moi, je suis assez d'accord. Je ne sais pas encore si je l'utiliserais moi-même. C'est possible. En fait, ce qui est intéressant, c'est que pour faire une comparaison entre Bitcoin et Monero, Monero a une confidentialité très largement augmentée comparée à Bitcoin. Mais par contre, ça a un prix. Et notamment, Monero est nettement moins auditable, notamment en termes d'émissions monétaires. Donc, contrairement à Bitcoin, où on peut vérifier en une ligne de commande ou même en un bouton sur une interface utilisateur, la quantité totale de Bitcoin en circulation, c'est beaucoup moins certain avec Monero. Donc, finalement, je pense que c'est intéressant de pouvoir passer de Bitcoin à Monero pour utiliser uniquement le réseau Monero comme réseau transactionnel avec une confidentialité élevée et pour éventuellement ensuite revenir sur Bitcoin ailleurs. Ceci dit... Pardon, vas-y. Je veux juste préciser une chose. Déjà, Monero, il est auditable. Le truc, c'est qu'en fait, la manière dont est faite la 2MixSwap, on peut facilement aller de Bitcoin à Monero. C'est un peu plus compliqué. C'est même bien plus compliqué. Parce que j'ai pu faire des expérimentations sur ce protocole. De revenir de Monero à Bitcoin, ce n'est pas tout à fait user-friendly, si je puis dire. Donc, en fait, le but de ça, c'est plutôt... On a une marketplace en face qui accepte du Darknet, par exemple, qui accepte que les paiements en Monero pour des raisons qu'on peut facilement comprendre. Et donc, le but, c'est de pouvoir échanger Bitcoin en Monero pour pouvoir faire son paiement sur la marketplace plutôt que de détourner et de dire qu'il n'accepte pas le Bitcoin. C'est un des cas d'usage le plus simple à appréhender. Moi, globalement, je partage assez l'avis de Roxy avoir une approche libérale. C'est-à-dire que s'il y a de la demande et que ce n'est pas quelque chose qui touche directement les règles du protocole Bitcoin, go, en fait. Si les gens veulent le faire, qu'ils le fassent. Moi, ce que je trouve plutôt vachement intéressant, c'est l'approche. L'approche de l'AtomicSwap à l'inverse de certaines approches. Par exemple, aujourd'hui, si certaines personnes veulent interagir avec de la défi, avec du Bitcoin, il faut passer par des produits moyens, par exemple comme WBTC, et là, qui dépendent vraiment pour le coup d'un intermédiaire assez risqué. Et donc, de ce point de vue-là, je trouve ça assez intéressant, peut-être pour dans le futur, d'avoir cette technologie et d'expérimenter dessus. Je trouve que c'est assez important d'avoir cette possibilité, en fait. Même si nous, comme on a dit, peut-être qu'on ne l'utilisera pas. Je trouve ça super sympa. Et j'avoue que moi, personnellement, les AtomicSwap, techniquement, j'ai du mal à comprendre, mais je trouve ça très intéressant. Il y a Ludovic Lars qui avait écrit un article sur, parce que ce n'est pas nouveau, les AtomicSwap. C'est il y a quelques années. Il y a Ludovic qui avait expliqué le fonctionnement de l'AtomicSwap entre Bitcoin et Litecoin. Alors, effectivement, c'est technique, mais si j'ai réussi à ne pas comprendre, je pense que... Je pense qu'il y a moyen de le retranscrire de manière simple. J'ai une question d'un point de vue tech, du coup. Est-ce qu'il y a besoin d'oracle pour décider du prix ? Comment est-ce que le protocole, quand tu l'écris, tu décides du taux de change ou de ce genre de choses ? En fait, ce qui se passe, c'est que la manière dont c'est fait, c'est que dans le protocole, tu as un market maker qui est toujours du côté de Monero. Et en fait, lui, quand il lance son market maker, il récupère, en fait, via les APIs classiques, le prix du Monero. Donc, sur les plateformes d'exchange, et puis, en fait, il peut mettre le prix qu'il veut. En fait, il peut rajouter 10% s'il veut gagner. En fait, comme il est market maker, et qu'en fait, d'un côté, il se déleste de Monero. En fait, il a tout intérêt à mettre des frais, à être gagnant en étant market maker. Donc, c'est comme ça que ça marche. C'est du pair à pair. Et donc, celui qui vend son Monero, c'est lui qui applique le prix et le prix le récupère d'une plateforme de marché et puis, il met un premium dessus. Donc, Azanjo, tu es en train de me dire que ça n'utilise pas Chainlink, là ? Non. Wow, ok, ok. Je sens une pointe de déception. Pas du tout, pas du tout. Je ne sais pas, Nounès, tu avais peut-être quelque chose à... Non, non, je rejoins assez Roxy et Guillaume. Je ne sais pas trop si j'utiliserai, j'expérimenterai sûrement. Mais à partir du moment où il y a de la demande, c'est bien qu'il devait le faire. Actuellement, il y a une interface web qui permet de le faire. On peut le faire en ligne de commande et je pense qu'à terme, un certain wallet rouge qui aime se faire détester le mettra dans son interface de son application mobile. Gros habits, c'est mieux. Je n'ai rien dit, je n'ai pas donné d'avis dessus, donc pas de drama autour de cette table. Bref, est-ce qu'il y a des auditeurs qui voudraient parler sur ce sujet, à son avis ? Est-ce qu'il y a des promos Nero parmi vous ? Ça n'existe pas ? Ah, on a une demande. Tiens. Tiens, tu peux parler. Salut, CryptoDix. Avant, on... Ah oui, ça va, toi. Ça va, ça va. Tu voulais... Tu voulais... Comment dire, de conversation, mais j'ai entendu que ça parlait de mon Nero, donc s'il y a des questions à poser, je suis là. Ah non, c'est qu'on avait fait notre discussion pour savoir l'idée si c'était bien ou pas, si c'était bon pour Bitcoin ou pour Monero, le consensus des intervenants. Tant ça dire que si les gens, ils veulent le faire, c'est bien, autant le faire. De l'AtomicSwap, oui. Oui, c'est... Pour moi, je trouve que c'est important parce que d'un côté, tu peux avoir, comment dire, la liberté de garder tes transactions privées en échangeant tes Bitcoins pour des Monero et à l'inverse, si tu veux échanger pour quelqu'un des Bitcoins ou autres, en fait, ça rajoute de la fongibilité entre crypto-monnaies. C'est-à-dire qu'on est toujours plus connecté avec d'autres écosystèmes, quoi. Et on a toujours moins d'intermédiaires. Est-ce que toi, j'ai une question, du coup, je m'avis que tu veux avoir du Monero. Est-ce que tu te vois, toi, être market maker pour que des Bitcoiners échangent leur Bitcoin contre du Monero ? Est-ce que tu dois faire ça ? Ça ne me donne pas. Après, pour l'instant, ça a l'air compliqué. Mais dans le futur, si ça commence à se simplifier, franchement, je suis partant. D'accord. D'ailleurs, il y a un truc qui pourrait être intéressant sur l'Atomic Swap. J'en avais parlé avec comment ça s'appelle le Commit Network. Ce serait de rajouter les pay-nimes ou d'avoir une, comment dire, une compatibilité entière des K-Outs ou des Coinjoins sur les trades. Oui, c'est bien, parce que je sais qu'on est tenté de vouloir partir beaucoup en technique, mais il y a beaucoup de personnes qui, autour de cette app, qui ne sont pas forcément au fait. Le but, comment dire, pour simplifier, c'est-à-dire qu'on pourrait mixer pendant la transaction pour faire l'Atomic Swap et le rendre beaucoup plus, enfin, beaucoup moins joignable ou, comment dire, on peut moins faire de liens. Masquer l'Atomic Swap, en fait. Voilà, c'est ça. C'est vraiment cacher le fait que tu aies changé tes crypto-monnaies. T'apportera des améliorations de ce côté-là. OK, d'accord. Alors, on va passer peut-être à le sujet. Je te remercie, avec crypto-doxics. Pas de souci. Bonne journée. Bonne journée. On avait un autre sujet ou pas, Guillaume ? Je ne sais plus. Je crois qu'on avait fait le tour. On pouvait parler cinq minutes peut-être du ban de la Chine sur Bitcoin, donc la continuation du crackdown des mineurs. Là, c'est toutes les monnaies de façon assez intense. Je pense que c'est le prochain thème qu'on avait un peu sur la liste. On peut le faire vite fait, ouais. Bon, clairement, du coup, qu'est-ce qui s'est passé récemment ? C'est la Chine qui a décidé de bannir toutes les transactions de crypto-monnaies. Et donc, il y a quelques mois, ils ont annulé le minage. Alors, il faut savoir déjà que ce n'est pas la première fois qu'ils bannent Bitcoin ou les crypto-monnaies. C'est devenu un peu un running gag dans l'industrie, on va dire. Après, cette fois-ci, ils ont l'impression d'aller un peu plus loin. J'ai vu que c'est WooCoin, l'échange, qui va devoir fermer tous les comptes de tous les millions. C'est lui, au bien sûr. WooBee, c'est un des plus gros. Tous les clients doivent fermer leur compte d'ici le mois de décembre, je crois. Ah, donc, ils sont vraiment en train de l'exécuter. En parallèle, on sait que le crypto-Yuan est en train de décoller. Enfin, je veux dire, il est de plus en plus utilisé. Ils essaient de l'implémenter. Donc, bon, ce n'est pas trop étonnant. C'est un régime autoritaire qui doit continuer et de plus en plus doit être autoritaire. C'était... Je ne sais pas. Moi, ça ne me choque pas trop. Le prix, bon, le marché a baissé, il reprendra. C'est vraiment de la volatilité court terme pour ceux qui se posent cette question, enfin, à mes yeux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Est-ce que ça vous rend bérige ? Est-ce que vous dites, oh là là, en plus, il y a un crackdown aux US sur toutes les security tokens. Est-ce que c'est la fin du bullrun ou de la fête et ça y est, les autorités commencent à vraiment nous attaquer ? Ou pour vous, ce n'est pas une grosse news ? Je pense que c'est des deux. Il y a le court terme où, effectivement, ça reste de pas de négligeable le temps au cours et sur le long terme. Enfin, Bitcoin, il a été un peu, je l'ai déjà dit dans un tweet, mais il a été un peu conçu pour ça. Donc, pour là-dessus, je m'en fais pas spécialement si ça peut être chaotique sur le cours. Globalement, c'est une mascarade parce que la majorité des utilisateurs chinois, ils utilisent déjà des VPN, ils utilisent déjà des exchanges qui sont offshore, entre guillemets. Donc, en fait, c'est juste une mascarade, c'est juste une... Enfin, c'est politique, quoi. C'est rien de plus que ça, c'est une question d'image pour faire avancer leur propre CBDC. Ça va rien changer pour Bitcoin, ça va rien changer pour les altcoins. Les gens qui tradent, les gens en Chine, ils vont continuer à trader et c'est juste effectivement un peu de volatilité court terme. Mais bon, comme on l'a vu, on est déjà quasiment remonté à 44 000. Donc, la Chine a utilisé toutes ces cartes. Et c'est très bien, d'ailleurs, parce que maintenant, ils n'ont plus de cartes. Je voulais en profiter une fois qu'il y avait eu Sébastien Gouspillou à Surface Bitcoin, je crois. Il disait qu'en fait, les ASIC de Chine, en fait, elles n'avaient pas déménagé ou très largement, elles étaient restées. Et il avait l'air de dire qu'en gros, ça ne faudrait pas te surpris que ça se soit rebranché ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas réussi. Non, alors, c'est pas aussi... C'est pas aussi important que ça. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché chinois des ASIC était déjà une partie assez significante était déjà illégale, en fait. Donc, le gouvernement chinois le bannit sous pas. Il y a certains mineurs qui ont dû se rebrancher parce qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent se permettre, en fait. Donc, c'est pas tellement que les mineurs se rebranchent parce que la migration, elle, elle est vraiment réelle. C'est juste que les gens qui opèrent déjà dans l'illégalité, ils vont pas changer, ça changerait pour eux, quoi. Ouais. Et on sait de la proportion de mineurs, Enfin, en termes de hachere, tout ce que c'est, parce que l'égalité... ça, je sais pas du tout, mais juste pour balancer un chiffre comme ça qui est vachement intéressant, 28% du hachere total de Bitcoin, c'est toujours des S9. Donc, voilà, les S9 qui ont quasiment... Mais comment ils peuvent le savoir, ça, enfin, c'est... Alors, c'est... On peut en parler, mais en gros, c'est par rapport au nonce, tu sais, tu peux déduire un pattern des nonce, et donc, tu peux déduire comme ça. Et donc, on peut en déduire par rapport à ça qu'il y a encore beaucoup d'S9 branchés, notamment chez Neto, de ce point de vue-là. D'accord, c'est intéressant, oui. C'est rigolo, ça, parce que d'ailleurs, Nick en parle dans son rapport, tout le monde pensait que la S9, du coup, c'était projecté qu'à partir de 2020, il ne soit plus assez rentable, et l'explosion du prix, finalement, fait qu'encore aujourd'hui, c'est quasiment le plus utilisé. D'ailleurs, chez Siberian Man, qui est une boîte allemande qui opère donc en Russie, je ne dis pas de bêtises, donc qui permet de miner du Bitcoin, d'acheter, entre guillemets, mais sur le marché aussi de la S9, à des prix complètement indécents. Je crois que, je ne sais plus, le Nest, tu les avais vus à 1 000 euros. Oui, ils étaient à 1 000 balles. Et juste avant que ça monte, en décembre, ils étaient vendus à 100. Je ne t'entends plus. Allô ? Oui, je t'entends. Je disais, juste avant décembre, ils étaient vendus à 100, et là, maintenant, ils sont à 1 000. C'est juste 10 fois le prix d'une S9, d'un truc qui a été construit. Mais c'est aussi que Sibériane, ça fonctionne pas mal en marketplace, donc c'est-à-dire que c'est 2 mineurs qui ont acheté un mineur chez eux qui le revendent et qui choisissent le prix. Donc, ce n'est pas forcément la boîte. Oui, mais après, ça reflète le prix de marché. Alors que la S9, elle était sortie il y a combien de temps ? Je ne sais plus en quelle année elle est sortie. Il me semble que c'est 2016, je dis peut-être une bêtise. Oui, j'aurais déjà la même. Et en tout cas, c'est vieux quoi. T'imagines, tu as acheté une Adrie qui est en 2016 et elle continue à tourner de temps en temps quand le prix est indécent. C'est plutôt bon. C'est surtout si tu as accès à de l'électricité genre à 2-3 centimes, c'est gratuit quoi. Si Berlin Mine, il est à 6 centimes et je pense que si tu l'as acheté à 100 balles, c'est une manière d'avoir des bitcoins peut-être un petit peu chers par rapport à d'autres modèles mais sans kawaii. A 1000 balles, ça se tente moins, je pense. Ok, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que quelqu'un a envie de réagir sur ce food supplémentaire dans la Chine ? Parmi les intervenants ? Enfin, parmi les auditeurs, pardon. Après, je pense qu'on aura fait le tour et on pourra terminer ici. J'ai une question sur le sondage pour vous quatre. Est-ce que la Chine a du bitcoin ? Est-ce qu'elle achète du bitcoin ? Elle profite du crack qui est en douce ? Elle en a énormément. Elle en a plus de 800 000. On précise la question genre le gouvernement chinois ou le gouvernement chinois ? Oui, le gouvernement chinois en termes de holding, normalement, je crois que c'est l'un des plus gros holders de coins. C'est 800 000 ou 80 000 mais en tout cas, c'est dans les 1 000. Voilà, une grande différence entre les deux. Tu parles des coins qui sont confisqués aux criminels ? Je pense qu'en partie, il y a ça parce que c'était la supply totale qu'ils aient et qui hold. Et c'est officiel ça ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Tu regardes, tu marques « holding » des bitcoins saisis, c'est possible mais je ne pense pas qu'il y ait de politique où le gouvernement détient des bitcoins et c'est à la différence par exemple de certains pays comme l'Iran ou le Venezuela où ce n'est pas entre guillemets officiel mais on sait que c'est des directives du gouvernement qui font que ces pays-là détiennent des bitcoins de manière... C'est officiel. Oui, mais après, au final, c'est une question difficile à répondre du coup, Roxy. Mais moi, je dirais que à terme, c'est un bug dans la matrice pour eux. Ils vont pousser leur monnaie de banque centrale au maximum et donc ils vont devoir s'en séparer. à moins que ce soit un peu sérieux sur l'identification. Emmanuel, est-ce que tu voulais intervenir du coup ? Allô, allô ? Oui, vous m'entendez ? Oui, on t'entend. Ok, parfait. Bonjour messieurs, d'abord, bravo pour votre taf. La question du coup, c'est par rapport à ce paradoxe justement sur la Chine où la Chine pendant des années du coup, a hébergé pas mal de mineurs, il y en a encore beaucoup et à côté de ça, on ne sait pas bien que politiquement, ils n'ont aucun intérêt du coup à voir Bitcoin continuer de s'étendre. Et du coup, par rapport à ce paradoxe, la question a été un peu, enfin, on y a un peu répondu là sur le fait que éventuellement la Chine possède des Bitcoins. Est-ce que vous avez une idée du pourquoi la Chine aurait accepté pendant des années d'héberger 60% du hashrite et alors que ce n'était pas dans son intérêt du coup, étant donné sa politique ? Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que le marché du minage chinois n'était pas du tout supervisé par le gouvernement, on va dire, au sens général chinois. c'était plus vraiment des arrangements entre mineurs et je ne sais pas comment appeler ça, mais président de province en gros, c'était des arrangements comme ça, ça ne venait pas du tout du gouvernement. Et puis, il faut savoir qu'aussi, pour nous qui sommes dans l'écosystème, c'est obvious aujourd'hui que c'est comme ça, mais à l'échelle du gouvernement chinois, des gens qui ne comprennent pas du tout ce qui se passe, je ne pense pas qu'il y avait de directive en fait, c'était juste, ça s'est passé comme ça, ils s'en sont rendu compte et pour moi, c'était un espèce de hasard, ça s'est passé, maintenant c'est terminé et puis c'est tout. Tu penses que les gars en Chine étaient super naïfs sur le fait que ce truc-là allait devenir aussi gros ? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont cru avant il y a 3-4 ans ? C'est pas faux. Avant, les gens nous prenaient un peu pour des débiles aussi. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, même aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'en 2021, dans le gouvernement français, il y a des gens qui sont capables de cerner les problématiques du Bitcoin et encore plus loin, est-ce qu'ils sont capables de cerner les problématiques outre du minage de Bitcoin ? C'est ça qu'on dit « c'est early », on est vraiment toujours très tôt. Ouais, ça je suis assez d'accord en partie. Maintenant, je pense que la réflexion que vous pouvez vous faire sur la communauté crypto, sur le fait qu'il vous est pris pour des débiles, etc., est aussi valable dans l'autre sens. je pense qu'il ne faut pas les prendre pour des débiles non plus. Il y a le discours mainstream, on va dire, et puis il y a ce qui se passe plutôt dans les bureaux. Et à mon avis, c'est totalement différent. je pense qu'il y a un autre point aussi, c'est l'aspect monétaire. C'était un article récemment que Gail Swan avait lu, on pourra vous le mettre dans la description. C'était « pourquoi finalement être la monnaie réserve du monde, ce n'est pas forcément bénéfique pour toi ? » Et au final, les États-Unis, ils en ont profité, mais ça a un coût. Et je pense que la Chine, elle se dit aussi, est-ce qu'elle veut que le yen numérique soit la monnaie référence du monde, ou est-ce qu'elle préfère qu'il y ait toujours l'or en étalement, en réserve valeur, Bitcoin potentiellement, et eux, ils ont simplement une monnaie d'échange interne qu'ils peuvent tracer, qu'ils peuvent manipuler correctement, on va dire, avec un petit peu d'inflation, sans pour autant devoir avoir des immenses offshore, par exemple, d'export, comme les US ou ce genre de problème. Donc, ils ont peut-être un intérêt à vivre dans un monde où leur monnaie est très forte, mais ce n'est pas la plus forte et ils le délaguent à quelqu'un d'autre. Et si jamais on pense ça comme ça, on peut se dire que ce n'est pas con d'avoir laissé Bitcoin un peu faire son existence parce que je pense qu'ils ont très bien compris de quel côté le prendre, puisque ça peut être aussi vachement positif pour la Chine d'avoir Bitcoin, ils laissent couler et de temps en temps, ils font des crackdowns pour être sûr que c'est quand même encadré dans leur logique. C'est un bon moyen de faire du DCA, ça. C'est très bien pour le DCA, oui, en effet, ils bannent Bitcoin. Et puis, ça renforce Bitcoin. Déjà, quand les mineurs sont faits dégager, on n'a plus le problème d'avoir 60% du minage en ashtrate en Chine. Ils ont quand même sauvé ce problème pour nous. C'était un argument, c'était toujours l'un des arguments les plus durs quand te poser la question, t'es toujours obligé de dire, en effet, t'as 60% du hashtag qui vient de Chine. Ça faisait chier. Aujourd'hui, c'est terminé. Ils ont anglais ce problème. Donc franchement, c'est vachement bullish ce qui se passe. Ok. Je pense qu'on a fait du coup le tour de l'entraînement du Bitcoin qui dure normalement. Qui est prévu sur une demi-heure et en passe d'arrivée sur les une heure. Donc, sur ce, je vais vous faire, je vous souhaite à tous une bonne fin de week-end. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, 18h. Merci d'être venu. Au revoir. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Grâce à Bitcoin, vous avez regagné de la souveraineté financière. Désormais, allez plus loin. Faites tourner votre nœud et devenez votre propre banque. Contribuez au réseau et arrêtez de faire confiance. Devenez Bitcoin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021